Si on regarde là où personne ne regarde, c'est là où on peut faire de bonnes affaires. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, présente-toi rapidement. Qu'est-ce que tu fais ? D'où tu viens ? Alors, j'habite au Maroc. Je suis franco-marocain. J'ai grandi en France. Je suis expatrié au Maroc en 2013. Et je fais du business en ligne, principalement. C'est ma principale source de revenus. J'ai commencé l'investissement immobilier au Maroc, puisque j'étais sur place. J'ai pu constituer un parc assez conséquent et intéressant au Maroc. Et là, je suis dans une perspective de diversification de mes investissements immobiliers. Donc, je regarde en dehors du Maroc pour investir. J'ai déjà eu une expérience en Turquie. Et donc là, je cherchais à investir dans la zone euro. Voilà, parce que c'est une zone où il y a une sécurité d'avenir, entre guillemets. Donc, j'ai fait des recherches. J'avais regardé l'Espagne. Pour plusieurs raisons, j'ai mis l'Espagne de côté. Parce que sur l'exploitation Airbnb, c'est très compliqué. Parce qu'il faut obtenir une licence. Et la licence, en fonction de la région dans laquelle elle peut être difficile à avoir. J'ai un exemple concret. Par exemple, sur la zone de Valencia, la zone que moi j'avais visée. Le cahier des charges, c'est qu'il faut qu'il y ait moins de 50% d'Airbnb dans l'immeuble. Il faut qu'il n'y ait pas d'Airbnb sur le même palier. Et il ne faut pas qu'il y ait une habitation en dessous du Airbnb. Ça veut dire soit ton Airbnb est au rez-de-chaussée, soit il est au premier étage s'il y a une boutique en bas. Donc en fait, ça réduit les biens que tu vas pouvoir exploiter en Airbnb. Et bien entendu, ces types de biens-là, quand ils sont disponibles, ils sont 3% au-dessus du prix du marché. Parce que justement, ils sont illesibles au Airbnb. Et ce n'est pas une certitude que tu aies l'autorisation d'exploiter parce que l'administration espagnole n'est pas très efficace. Ajoute à ça le problème du squat. Il y a un énorme problème de squatteur en Espagne. Donc c'est très risqué. Soit dans l'appartement au rez-de-chaussée, soit dans l'appartement au-dessus d'un magasin. L'appartement au rez-de-chaussée, ça peut être squatté par la porte, comme n'importe quel autre appartement. Ça peut être squatté par les fenêtres aussi, puisque tu es au rez-de-chaussée. Donc tu t'exposes plus. Donc pour toutes ces raisons, j'ai exclué l'espagne. Et donc du coup, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur l'Invest. Excellent. Et donc j'ai regardé, j'ai consommé le contenu. J'ai regardé un peu ce que tu proposais. J'ai regardé, j'ai fait des recherches sur l'économie. J'ai consulté quelques chiffres, croissance, tout ça, pour essayer de mettre en corrélation tout ce que je pouvais avoir comme information pour une décision. Et le rendement est intéressant. Alors moi, j'estime que pour ce moment où tu as un rendement supérieur à 5%, à partir de 5% en net, c'est très très bien. Il y a certaines personnes qui vont te dire, ouais, ce n'est pas beaucoup, je veux 10%, je veux 8%. C'est quelqu'un de réaliste, qui connaît le marché de l'immobilier mondial, en excluant les risques. On peut chercher du rendement dans des zones à risque, mais on n'a pas la certitude que ça va rester dans l'état dans lequel on l'a acheté. Alors que là, on est en Europe, on est dans les pays bâtis, la lettonie, c'est carré, le gouvernement est stable, le pays est stable. Voilà quoi, 5% quasiment sûr. Ce n'est pas ce que les réserves de mettre pour un minimum de risque, mais c'est quasiment sûr. Et du coup, 5% c'est très très bien. C'est très très bien, surtout sur de l'allocation à long terme. On ne parle pas d'Airbnb, si on parle de l'allocation à long terme, donc 5% sur l'allocation à long terme, c'est du passif. C'est très très bien, c'est une limite garantie, on va dire, entre guillemets. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai été fortement intéressé par les produits de Life Invest. Magnifique. Attends. C'est complexe. Ah non, c'est fini, on peut arrêter là. Tu as plus ou moins répondu, mais dans quelle vision d'investisseur, quel horizon d'investisseur tu te situes ? C'est long terme. C'est-à-dire qu'en fait, j'investis de l'argent dont je n'ai pas besoin pour vivre. J'ai l'argent dont j'ai besoin pour vivre, pour payer les cas de vos enfants, les loisirs, les vacances, et tout le reste. Ensuite, tout le reste, c'est de l'argent dont j'estime que je n'ai pas besoin pour vivre. Donc c'est de l'argent que j'investis en cherchant un rendement correct, mais c'est pour du très long terme. Je ne vais pas placer mes économies en espérant faire une plus-value dans 2-3 ans pour pouvoir acheter une maison, pour pouvoir faire autre chose. C'est vraiment de l'argent dont je n'ai pas besoin, donc c'est une vision très très long terme. C'est génial que tu te projettes comme ça à long terme sur un pays au fond d'avant tout solide, en fin de compte, et avec un potentiel futur. Tu as parlé de l'Espagne, tu as considéré d'autres pays après le Maroc, après la Turquie ? Non, j'étais en train de m'intéresser à l'Italie, mais je n'ai pas été plus loin que ça. Je commençais à regarder après l'Espagne, l'Italie et le Portugal. C'est des deux pays où je ne pensais pas du tout aux pays du Nord, aux pays baltiques, aux pays de l'Est, et tout ça. Je n'avais pas du tout une zone que je regardais. Mais au final, je pense que si on regarde là où personne ne regarde, c'est là où on peut faire de bonnes affaires. Et donc tout le monde regarde le portugais en ce moment. L'Italie peut-être un peu moins, mais ça reste quand même des pays historiques, des pays européens historiques. Et du coup, c'est des pays où il y a une forte demande, donc il y a forcément des prix qui sont un peu plus élevés, peut-être des rendements un peu plus bas. Merci pour ça. L'argument numéro un, s'il y en a un qui se démarque sur la Lettonie pour toi, qu'est-ce que ce serait ? La facilité. Ça s'est fait, je t'ai contacté il y a trois semaines, on va dire. Premier contact il y a trois semaines, on a signé hier ou avant-hier, je ne sais pas avant-hier, on a signé avant-hier. Donc, il y a bien un truc que je devrais retenir dans la Lettonie, c'est ça, c'est la facilité dans laquelle tout s'est déroulé. C'était vraiment millimétré. Le notaire, c'était carré, l'avocat, c'était carré, toi, c'était carré. C'était vraiment bien, donc c'est un truc, c'est facilité, rapidité. Très génial. Facilité, rapidité, c'est vrai que c'est surprenant, au moins d'un mois, on a bouclé l'affaire. Qu'est-ce qui t'a incité à travailler avec, je dirais même avant, qu'est-ce que t'as pensé des appartements ? Est-ce que tu peux te situer ? Qu'est-ce que tu as acheté et en quelle phase est-ce que tu trouves ? Ok, donc j'ai acheté deux unités, deux petits studios, 23 mètres carrés, il me semble. Voilà, c'est des petites unités. L'immeuble est propre, elle a été rénovée il n'y a pas longtemps. Quand je l'ai visité, franchement, je n'ai rien eu à redire, c'était vraiment bien. Les boîtes aux lettres, l'entrée était nickel, il y a un petit gardien à entrer, il y avait des habitants. D'ailleurs, un des appartements est loué actuellement. La superficie à l'intérieur, elle est bien exploitée, parce qu'on peut avoir un 23 mètres carrés super mal exploité, et un 23 mètres carrés super mal exploité, mais je trouvais que c'était rectangulaire, donc il ne pouvait pas faire mieux en termes d'exploitation du sol. Et non, c'était vraiment bien. C'est un endroit où j'aurais pu vivre, en fait. C'est un endroit où, à une période de ma vie plus jeune, étudiant, ou même jeune travailleur, démarrant dans la vie actif et tout, c'est un endroit où j'aurais pu vivre. C'est génial. Tu as fait tes recherches, tu es intelligent, tu sondes et tu as collecté suffisamment d'infos pour prendre une décision en faveur de la Lettonie, mais qu'est-ce qui t'a motivé à travailler avec LifeInvest ? Tu t'es dit, ok, c'est bon, ça fait sens, on y va avec LifeInvest. Alors le premier, on va dire, il y a plusieurs verrous qui s'ouvrent au fur et à mesure. On va dire que le premier verrous, c'est le fait que ça parle français. C'est toujours plus facile de communiquer dans la même langue, surtout quand il y a des termes techniques ou des choses comme ça, un chat immobilier. Donc voilà, les indications, les règles de copropriété, bref, tout de suite. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui parle sa langue maternelle. Donc le premier verrous, on va dire, c'est la langue. Le deuxième verrous, c'est parce qu'il y avait beaucoup de contenu quand même, quand on cherche, quand on cherche à connaître qui est LifeInvest, qui a fait LifeInvest. Je trouve qu'on trouve quand même pas mal de contenu sur Internet, sur YouTube, sur le site. On a pas mal d'informations. On peut vraiment suivre dans les blogs que tu as faits, même le début de l'aventure, où tu es venu en Lettonie, de Tallinn, tu es venu arriver en bus, avec le bus et tout. J'avais cette vidéo-là. Bref, c'est des appartements qui étaient en travaux. Donc en fait, on trouve pas mal de contenu, ce qui permet déjà de nouer un lien virtuel, entre guillemets. On se dit, ok, c'est bon, je vois ce que cette personne fait, je vois d'où elle est partie, je vois d'où elle va. Et le troisième verrous, c'est l'historique. Ça aurait été la première année, je n'aurais peut-être pas ouvert ce verrous-là. Mais ça fait déjà plusieurs années, je crois, sept ans, c'est ça, il me semble ? Oui, c'est l'ensemble des Pays-Bas. Sept ans sont les Pays-Bas dans ces trois verrous. Et le quatrième, les témoignages, il y a certaines personnes qui sont dans le business en ligne que je connais. Et je sais que c'est des personnes qui sont réfléchies, qui ne foncent pas dans le tas, qui font des investissements réfléchis, qui ont témoigné en faveur de la fin de baisse. Et le dernier verrous, c'est la prise de contact. C'est fluide, c'est simple, on sent que le process est débilé. Il est réglé, les mails, les documents, l'accompagnement, enfin, voilà, on va dire que toutes les plaies étaient alignées. Excellent. La partie préférée de Life Invest, qu'est-ce que ça a été vu juste ici ? Alors, jusqu'ici, c'est l'après-midi qu'on vient de passer. Ouais. Franchement, c'était cool, parce qu'on peut en devoir, on va dire, du… Non, mais c'est Life Invest. Voilà, c'est Life Invest, c'est un peu en devoir du parcours d'achat. On a rencontré un promoteur qui a une grosse expérience, on a pu discuter, échanger, c'était très enrichissant. C'est une personne de culture différente, qui a des investissements en Géorgie, en Lituanie, aux Émirats. Enfin, c'était vraiment très, très enrichissant et ça permet d'ouvrir, en fait, les horizons sur des pays sur lesquels on ne pense même pas. Et on se dit, on voit une personne qui a réussi dans ces pays-là et tout, on se dit, en fait, il n'y a pas de limite, en vérité, dans l'investissement. À un moment où tu as les bonnes personnes en face de toi, tu peux réussir dans n'importe quel pays. On a découvert une nouvelle ville. On a découvert une nouvelle ville, très jolie. Et on voit là, c'est vraiment une très belle station balnéaire. L'architecture est incroyable. Belle plage, des belles maisons. Je pense que c'était un super échange. C'est vrai qu'on a... J'ai passé un bon moment. Moi aussi. Franchement, on a appris beaucoup. On a appris beaucoup de choses. S'il y avait quelque chose à améliorer, un axe d'amélioration, qu'est-ce que ce serait ? Un axe d'amélioration ? Diversifier peut-être les biens. Peut-être avoir deux ou trois immeubles différents, à des endroits différents pour diversifier, pour ne pas être sur le même type de locataire, par exemple. Pour avoir des locataires de classe différentes, pour ne pas toujours être sur le même public. Peut-être ça permet de choisir... D'avoir un investissement dans tel type de bien, tel type de bien. Peut-être du bien à vocation professionnelle, des bureaux, des choses comme ça. Avoir le choix dans la diversification de l'investissement. Donc, entre 0 et 10, 0 étant... Je veux entendre parler de Life in the West et 10, étant la meilleure société au monde. Où est-ce qu'on se situe ? Bon, si je ne veux pas mettre 10, parce que c'est ma société la meilleure au monde. Non, ce sera entre 8 et 9. Entre 8 et 9, ok. Et pour arriver à 10, ce serait à peu près ce que tu as dit. Il faudrait que je fasse faillite. Ok. Tu peux passer la meilleure. Excellent. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ok. Je fais le tour. Qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe, des intervenants différents, parce qu'il y a plusieurs pièces en mouvement et tout ça. tu en as parlé à H2O cet après-midi. On était avec notre chasseur, on était avec le promoteur. Par rapport aux autres intervenants que tu as rencontrés pendant ces jours, qu'est-ce que tu as... En fait, c'est dans la lignée. C'est pro, c'est carré. Il y a de l'expérience. Tu sens qu'il y a de l'expérience. Tu sens qu'il y a du bagage. C'est fluide, c'est bien faire. Chacun fait son boulot. Il n'y a pas grand-chose à relire. Je ne sais même pas quoi dire de plus. C'est une partition qui suit. Et les lettons, tu les as trouvés comment d'un point de vue perso, d'un point de vue habitude, d'un point de vue fiabilité ? C'est une autre culture avec le pays du Nord et tout ça. Oui, il y a une rigueur. Tu sens qu'il y a une rigueur dans le travail. Moi, je viens du Maroc. Ils sont sérieux. Il y a une rigueur aussi, mais pas chez tout le monde. Là, tu sens qu'il y a une rigueur. Tu sens que... C'est limite militaire, on va dire. Vraiment, c'est millimétré, c'est carré. C'est vraiment... Tu sens que... Tu sens que l'URSS, ça n'était pas loin. Il y a une discipline. C'est moi que je cherche. Il y a une discipline. Discipline. Voilà. Rigueur et discipline. Question un peu plus perso, avant dernière question. Comment est-ce que... Comment est-ce que tu te sens aligné avec notre code de valeur ? Écoute, moi, je me sens aligné avec le code de valeur de Life in Best qui est un point de vue d'investissement et il n'y a rien... Enfin, à aucun moment, je me suis senti mal à l'aise. Donc, voilà. C'est sérieux, professionnel, c'est... C'est pro, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Partage, cohérent, tu vois, on essaie d'investir... On sent aussi que tu cherches à avoir des retours. Tu poses pas mal de questions pour savoir un peu le ressenti des personnes avec qui tu travailles et tout pour enrichir ta base de connaissances et t'améliorer et tout. Donc, ouais, non, non. De ce côté-là, moi, je n'ai rien à reprocher. Si quelqu'un aujourd'hui t'appelait et te disait, tiens, est-ce que je devrais faire un Life in Best ? J'hésite. Est-ce que c'est le moment de me lancer ? Question perso. C'est au plus de moi un conseil personnalisé. Mais qu'est-ce que... Je suis comme ça, là. Qu'est-ce que tu lui... Je lui répondrais d'y aller, s'il a de l'argent à investir, de le faire. Alors, je ne suis pas encore à un stade où j'ai perçu des loyers. Donc, je n'ai pas bouclé la boucle... Enfin, je n'ai pas fait le chemin complet d'investisseurs en Lettonie. C'est tout vrai, on vient juste de signer. Mais, quoi que les loyers tombent régulièrement et qu'on peut éprouver la partie gestion locative, ce qui, je n'en doute pas, sera aussi bien que la partie achat. D'après ce que j'ai vécu, moi, c'est carré. Mais, en fait, on ne peut que recommander. Voilà, on ne peut que recommander quelqu'un fermé d'investisseur en fabrique. C'était la dernière question que je voulais te poser. Dans six mois, un an, je te proposerai de faire une version 2 pour parler, justement, de la gestion locative. Et quelles sont tes attentes ? Comment est-ce qu'on doit répondre à tes attentes pour que le témoignage soit aussi bon que celui qui est aujourd'hui ? La fluidité. La fluidité. Je ne suis pas fluide, en fait. Il ne faut pas que ça me prenne du temps. Moi, dans une partie de mes biens, j'ai vu Airbnb. Et en fait, même si c'est sous-traité avec des conciergeries et tout, ça prend énormément de temps, quand même. Parce qu'il faut renouveler des fois l'immobilier, des fois il y a des pannes, des fois il y a des problèmes. La conciergerie, il faut la surveiller, parce que sinon, des fois elle n'est pas très pro. Elle essaie d'en faire le moins possible pour minimiser ses coûts. Là, faire de l'investissement locatif long terme, justement, pour ne pas avoir... Tous les investissements qui vont être faits à partir de maintenant, ça sera du long terme. Parce que je vais prendre l'intelligence que ce soit fluide. Ce que je recherche, moi, c'est ça. C'est d'être sollicité le moins possible, d'être sollicité quand c'est nécessaire, il n'y a pas de souci, mais que ce soit fluide. Il faut vraiment que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas d'accro. On se retrouve d'ici un an et je pense qu'il y aura un retour positif à ce niveau-là aussi.